bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire une explication de santa maria donc santa maria est un jeu à la base d'apport à games et qui a été traduit donc du coup par pixie games en français donc c'est un jeu qui est sorti à et sonne donc 2017 qui a eu un beau succès et la localisation s'est faite assez rapidement par pixie games donc il vient arriver en boutique je vais vous faire une présentation du jeu alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties de 45 à 90 minutes je ne donnerai pas les auteurs pour pas les écorcher cette fois ci donc c'est un jeu de dés plutôt pas mal fichu et assez facile à prendre en main et expliquer je vous explique tout de suite tout cela voilà un petit peu pour vous montrer le matériel donc on va voir ici il ya un plateau mais donc chaque joueur aura un plateau avec ici en fait comment dire sa colonie ça ça correspond à sa colonie ici donc il ya une face a il ya une face b donc le plus la face a à côté où tous les plateaux sont différents donc un petit côté asymétrique au niveau des déplacements et des petites tuiles et des effets qu'on va voir un petit peu après et ensuite on a une phase b où là ils sont tous identiques mais il ya une mise en place spécifique avec des tuiles là ces tuiles là que qui sont on sait dans le jeu qui sont de version avancée que je vous expliquerai pas là en fait je vais vraiment vous expliquer la partie du jeu de base voilà donc chaque joueur va prendre donc ce plateau là chaque joueur va aussi demander commencer la partie avec des ressources donc je montre un petit peu les ressources qu'on aura dans le jeu on va avoir de l'or on va voir du bois on va ensuite avoir aussi du blé et des gènes en bleu et on va voir du sucre ça c'est pour les ressources qu'il ya dans tout dans le jeu donc on va tous débuter la partie avec deux bois on va mettre du coup dans son dans son stock il faut savoir que les ressources pour vous montrer ici sur le plateau on est limité c'est à dire qu'on ne peut pas avoir plus de trois ressources de chaque type au cas où vous vous trouvez en fait à devoir prendre des ressources et vous en avez déjà un maximum trois en fait mais au lieu de prendre le bois par exemple je vais prendre une pièce et si c'est pour de l'or du sucre ou des gemmes si je dois prendre deux gemmes par exemple je prends deux fois deux pièces donc l'on a une limite au long terme de ressources qu'on va pouvoir mettre en fait dans sa zone de stockage pour finir ici pour montrer du coup ces symboles là aussi n'importe quand dans son dans la partie pour trois pièces on peut acheter un blé ou un bois donc voilà donc ça c'est pour les ressources qu'on aura donc dans le jeu on va avoir aussi en plus donc dans le jeu bien sûr de l'argent avec des pièces de 1 et de 3 et on va réussir à voir ici tout un certain nombre de jetons bonheur qui sont en fait des points de victoire donc on va avoir des 1 des 3 des 10 c'était 30 et même des 100 points de victoire ce sont des jetons qu'on va mettre sur son plateau individuel face cachée puisque les points de victoire sont gardés face cachée et sont révélés en fin de partie voilà donc pour le reste des ressources ensuite qu'est ce qu'on va voir dans le matériel aussi on va avoir donc des dés on a deux couleurs on en a des des blancs et les des bleus alors les des blancs en fait on en met trois par joueur dans une partie donc là c'est une configuration de joueurs donc j'ai mis six dés et les des bleus c'est pareil on en prend trois par joueur mais chaque joueur au début de partie on n'a qu'un les autres on va les mettre dans la réserve générale on va y retrouver aussi des tuiles bateau avec ici quatre tuiles rouges donc qui sont mélangés et au hasard pour la mise en place vous allez en mettre une tout simplement ici après en haut voilà donc ça c'est tous ces quatre tuiles de départ sont toujours les mêmes d'une partie à une autre et ensuite vous avez tout un paquet ici de tuiles navires supplémentaires pour les seront achetés ici on pourra on en mettra une systématiquement on va aussi deux autres suites de tuiles pour qu'ils vont permettre d'agrandir notre notre colonie des tuiles de double et des tuiles triple donc il y en a quinze de chaque donc toutes les tuiles seront en jeu d'une partie à une là c'est toujours toutes les mêmes tuiles et on en met toujours donc on a une partie va durer trois trois tours chaque tour correspond en fait à une année donc on va jouer trois années qui sont présentés ici et donc on en mettra cinq phases visibles de chaque et donc là cela en fait on en mettra pas d'autre pendant la partie pendant la manche pendant le tour en cours on en remettra en fait à la fin du tour expliquer un petit peu après on fera une phase de nettoyage donc ici pour revenir ici donc on a bien le contour pour le l'avancement de la partie donc je vous dis on va jouer en tout trois années enfin on a aussi déplacement avec une piste ici sur les moines en fait où on va prier une piste ici sur les conquistadors qui va être ici enfin on a un dernier jeton qui est ici qui est sur la place du marché quand on va décider de passer dernière chose qui nous reste c'est ce petit jeton moine qu'on va avoir dans la partie qu'on va pouvoir gagner qui vont nous permettre en fait de nous placer un petit peu là haut je vous explique un petit peu après enfin les tuiles on a deux types de tuiles donc un paquet un peu plus important ici qui sont les tuiles savants et un paquet donc qui sont les tuiles évêques donc en fait on va en prendre trois au hasard qui vont en fait du coup un petit peu orienté notre partie les tuiles évêques ce sont plutôt des tuiles de fin de partie des conditions de l'objectif de fin de partie pour les prendre des points de victoire on va aller les placer ici en haut comme ceci donc les autres on les remet dans la boîte et on va faire pareil donc là il y en a un peu plus sur les tuiles savants on va en prendre trois on va placer aussi ici qui sont eux des tuiles qui vont quand vous allez les prendre et que vous avez récupéré en fait ce vous allez vous positionner là bas ce sont des bonus permanents pour toute la partie en cours et qui vous donneront c'est un peu de points de victoire en fin de partie qui est indiqué un petit peu en dessous donc la fois que vous avez fait ça ça vous pouvez le ranger et donc on a donc la mise en place on a en démarre aussi avec de l'argent donc suivant le la position donc le premier joueur va prendre un certain nombre de pièces que je revérifie bien de ce côté là le premier joueur va avoir trois pièces le deuxième quatre pièces et ainsi de suite donc pour qu'on pour débuter la partie et c'est les pièces on va pouvoir les stocker de ce côté là ensuite maintenant comment va se fonctionner un tour de jeu alors un tour de jeu on a la possibilité on a en fait à son tour de jeu la possibilité de faire quatre actions avant cela les dés on est comme sur un jeu de dés on va lancer tous les dés donc au premier joueur par exemple à lancer l'ensemble des dés et on va les positionner ici donc sur cette zone là par rapport aux valeurs hop 2 et 1 3 et chaque joueur va aussi lancer donc le sont des bleus un an comme je vous disais on a maquin en début de partie on va lancer son des bleus un temps plat 1 4 je mets de côté que je pourrais utiliser par la suite donc à son tour de jeu comme je vous disais voir le choix entre quatre actions donc les actions sont ici et on va avoir possibilité donc du coup aussi donc coup de prendre des dés en sachant que les dés chaque joueur dans une année va pouvoir en prendre un maximum trois des blancs et des des bleus si on a un au départ on va pouvoir en gagner deux supplémentaires et pour utiliser aussi un maximum de trois des bleus pendant une année donc en tout maximum six dés dans une année donc à votre tour de jeu qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez ici pour deux bois dépenser deux bois pour prendre une tuile ici de valeur 2 donc vous dépensez vos deux bois et puis vous dites je vais prendre celle-là et vous allez la placer ici dans votre domaine dans votre domaine bien sûr il faudra la placer sur un emplacement vide vous pouvez pas venir écraser une fuite déjà présente donc il faudra venir placer sur un emplacement vide comme vous le souhaitez tout simplement cette nouvelle tuile pour agrandir votre domaine vous avez la possibilité aussi donc celle-là là-dessus vous la prenez et on la remplace pas donc ici n'a que 5 pour l'année en cours donc il peut avoir une petite bataille de ce côté là ensuite sinon pour deux bois plus un blé vous pouvez prendre une de valeur 3 donc même principe que vous allez pouvoir venir placer dans votre domaine ça c'est la première action possible deuxième action possible qui est ici vous allez pouvoir activer un bâtiment donc les bâtiments donc c'est les bâtiments qui sont sur votre domaine donc vous pouvez donc le premier bâtiment que vous allez vouloir activer va vous coûter une pièce donc par exemple je veux faire ce bâtiment là je paye une pièce il me fait gagner deux pièces j'expliquerai un petit peu après les pouvoirs et les actions mais en fait donc du coup une action possible que je peux faire c'est ça donc j'active ce bâtiment je gagne deux pièces je récupère deux pièces les bâtiments en fait qu'on peut activer on peut les accompagner un maximum de trois aussi dans une année le premier va coûter un le deuxième bâtiment que je vais vouloir activer par exemple je voudrais activer celui-ci va me coûter deux pièces donc je dirais mettre deux pièces dessus et le troisième bâtiment il y aura que je voudrais activer 20 coûté trois pièces bien sûr pour activer un bâtiment il faut pas qu'ils aient pièces dessus ni de des visibles vraiment que le bâtiment soit libre ça c'est la deuxième action possible troisième action possible ça va être tout simplement en fait de m'a décompté tout simplement un indé donc là pour ceux de ce côté là vous allez prendre une valeur de d par exemple un mois le 3 là me plaît pas trop mal je vais prendre le 3 je vais donc le 3 correspond à cette colonne là et là je vais décompter la colonne complète pour faire non du coup mes actions imaginons j'avais pris un petit peu plus tôt aussi ce petit truc cette petite chose là voilà comme ceci donc j'ai pris le 3 et donc je vais pouvoir des comptes en fait toutes les actions qui sont ici sachant que le dé va toujours terminé sur le dernier bâtiment disponible pas sur les routes sur le bâti sur le dernier bâtiment disponible donc là ici je pourrais gagner un bois et faire une prier sur la piste là bas de prière ici je vais pouvoir regagner deux argents en disant que j'avais pas mis ma pièce forcément que c'est vide mais si je peux remonter sur la piste des consistadors et mon déjeuner un placé ici et voilà donc là j'ai décompté donc du coup maligne complète par rapport à cette valeur 3 si finalement par exemple j'avais vraiment tout pris et pareil voulu faire à fond quoi cristal heures et j'avais mis là dessus et on va dire qu'il n'y avait pas de 6 à 6 donc là j'ai bien toujours mon 3 là c'est un 6 mais je vais à tout prix décompté mon 4 vous pouvez donc vous prenez le 3 et vous allez dépenser en fait une pièce par par modification sur le dé donc si vous voulez passer à 4 vous allez payer une pièce et vous passez votre dé à 4 et vous allez décompté pareil comme ceci il faut savoir donc par contre un 6 ne peut pas devenir un 1 donc si vous voulez avoir un 1 vous prenez un 6 il faudra dépenser une 2 3 4 5 pièces pour pouvoir venir sur le 1 donc ça avec avec de l'argent vous allez pouvoir aussi modifier les dés par rapport aux dés qui sont disponibles ici alors pour en terminer ici avec les modifications pour déclencher un dé vous pouvez utiliser aussi votre dé bleu qui vous est propre et unique ça c'est vos dés que vous avez votre côté et donc là en fait on va faire le même principe sauf que là vous allez déclencher en fait tout simplement la ligne là on déplanche la colonne on déplanche la ligne avec le même principe vous pourrez placer votre dé sur le dernier emplacement disponible donc par exemple ici j'avais eu un 3 ici je vais pouvoir déclencher celui là celui là celui là et bien placé ici si par contre un dé ou une pièce a été posé un rappel vous ne pouvez pas utiliser vous n'aurez pas du coup le bonus de l'action dernière action possible et on aura donc du coup vu toutes les actions possibles pour un tour de jeu ça va être ici de partir en fait en retraite c'est à dire de passer pour le pour le tour de se retirer pardon pas en retraite et donc se retirer c'est quoi donc c'est par rapport à ce jeton là on va tout simplement du coup manière dont je mets fin à mon tour on va choisir l'un des bonus qui est qui va être présent ici donc il y en a une deux trois quatre et puis celui là qui va être des routes on va tout simplement dire voilà je prends un bonus donc ici ça va être je me mets là ici je prends deux pièces ici je vais monter sur la piste de prière ici je monte sur la piste du consultateur ici je vais essayer de remplir un contrat que je vous explique un petit peu après est ici je vais pouvoir prendre une tuile route donc on va on va faire ça on va gagner un bonus par rapport à notre placement une fois qu'on a placé du coup personne d'être pourra prendre de route ce tour si la route je la prends et je la mets directement donc dans mon domaine et une fois qu'on a fait ça sur notre plateau individuel ici sur le côté on a aussi des tuiles bateaux qu'on va récupérer dans la partie qu'on aura placé ici je vous expliquerai un petit peu après mais en fait on va regagner les bonus qui sont indiqués ici donc si par exemple donc va se cacher ici j'ai une tuile ici et une tuile ici juste en dessous je vais gagner deux pièces et j'avance de 1 sur la piste consistateur si j'avais deux bateaux ici donc je vais gagner quatre pièces donc on gagne les bonus des tuiles qui sont ici qu'on aura placé ici bien sûr ces tuiles on les place pas n'importe comment on choisit pas on va les choisir par rapport qu'on va les prendre ici si je prends cette huile là dans cette je vais devoir la mettre sur ma piste des deux pièces donc on a un petit choix à faire ici pour pouvoir les qu'on va prendre ces tuiles ici de savoir où est-ce qu'on veut les placer pour pouvoir assez gagner des bonus à chaque fin de tour au moment d'aller à la route de faire son de faire son retrait et de se retirer et donc là on a vu donc l'ensemble des quatre actions possibles donc comme je vous disais à partout vous pouvez très bien vous retirer plus tôt parce que vous n'avez plus de dés à utiliser parce qu'il faut savoir que quand vous prenez un dé pour utiliser vous êtes obligé de pouvoir décompter au moins un bâtiment si vous ne pouvez pas décompter le bâtiment vous ne pouvez pas le faire une fois qu'on a fait ça et que tous les joueurs ont donc passé le tour sera terminé on partira sur un nouveau tour on enlèvera ici les tuiles qui sont encore visibles pour en on les enlève complètement de la partie on en met cinq de chaque et puis on va aussi modifier donc on va chacun récupérer on va relancer les dés on va récupérer nos des bleus qui nous appartiennent et puis on va repartir sans un nouveau tour mais il va y avoir encore une petite chose en plus il va y avoir un décompte de la piste de contistador la piste consistador donc c'est cette piste qui est ici on va avancer donc dans la partie de différentes façons on va pouvoir monter sur cette piste de contistador quand on va dépasser ici ce emplacement or mais on va gagner tout simplement un or alors lors dans le jeu faut savoir que c'est une ressource joker donc avoir remplacé n'importe quelle autre ressource donc ça c'est assez intéressant d'en avoir parce que ça vous permet en fait d'avoir un petit peu plus de marge de manoeuvre et donc là ici on va arriver on a le tour est terminé on va faire un décompte donc suivant le monde de joueurs donc là on va dire qu'on est à deux joueurs pour qu'il ya le premier joueur qui va marquer des points donc celui qui est plus en haut sur la piste va gagner quatre points de victoire donc il va prendre des jetons de points de victoire un esquivalent à 4 qui mettra sur son plateau personnel face cachée à trois joueurs vous avez vu le premier joueur prend six points deuxième joueur prend trois points on fera le même principe dans l'année 2 et l'année 3 vous allez vous pouvez voir ici que à trois ou quatre joueurs donc au c4 8 12 12 8 4 à la fin donc si vous êtes en tête même vous pouvez prendre pas mal de points de victoire il faut pas savoir faut pas croire que bachin je suis en tête pour la partie j'ai pris de l'avance et puis systématiquement je vais décompter une fois qu'on a fait ce décompte là tous les pions consisté d'or d'une année à une autre bien à zéro donc il faudra recommencer et remonter sur cette piste en cas d'égalité si deux joueurs sont sur le même pion la même case sur la piste consisté d'or en fait ce qui va se passer c'est que c'est le joueur qui en dessous qui remporte du coup la majorité c'est lui qui est arrivé du coup en premier sur cet emplacement là donc c'est lui qui prendra du coup le la majorité et les points et le des points de victoire parlons pas la majorité mais les points de victoire donc voilà pour cette piste là qu'on va prendre en points de victoire en plus à la fin du tour donc il y a quelque chose assez intéressant d'aller chercher des points parce que ça peut très bien vite payer autre piste qu'on va pouvoir avoir dans le jeu on va voir cette piste là donc ces pistes là donc ces actions là de toute façon on va les avoir sur notre plateau donc là quand je fais cette action ici je gagne un bois et j'avance de 1 sur la petite consisté d'or et on va voir la même chose ici là ici je gagne un bois j'avance de 1 sur la piste de prière là bas qui est en haut de moine et donc là ici on va avancer tac 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 et quand on va passer à moine et bien tout simplement on a des bons des jetons moine au début de partie comme cela et bien on va pouvoir placer un jeton moine sur les bonus qu'il y a ici alors je vais d'abord vous parler des bonus qui sont là bas là c'est tout simplement je me positionne je gagne trois points de victoire ici je gagne un or ici je gagne de j'aime et si je gagne de sucre quand vous êtes le premier à placer pas de souci vous gagnez immédiatement bonus si par exemple par contre vous vous voulez gagner en fait même si vous d'ailleurs vous voulez vous êtes il ya quelqu'un de j'aime présent à ce moment là il faudra payer deux pièces et c'est deux pièces par présence donc si une partie à trois joueurs qui a déjà deux dessus rappeler deux pièces à chaque joueur à payer deux pièces pour chaque joueur voilà de ce côté là donc ça c'est pour ces bâtiments qui sont ici vous voyez un petit rappel ici qui dit que s'il ya déjà une présence vous devez payer deux pièces ensuite on va voir les bâtiments qui sont là bas en haut donc qui vont être des bâtiments ici pour fin de partie donc là vous vous positionnez pareil même principe pour les deux pièces vous mettez votre moine dessus et puis ça fera des conditions là je vais pas vous les expliquer mais en fin de partie là où vous êtes positionné avec votre moine vous allez pouvoir décompter ses objectifs de fin de partie et pour ceux qui sont ici tout simplement vous allez aussi gagner du coup un bonus permanent pour le reste de la partie donc les bonus pour être un petit peu différent je voulais montrer un petit exemple comme tout à l'heure un petit peu plus loin donc ça c'est ces moines là chaque fois vous dépassez vous pouvez placer un moine autre chose que vous pouvez voir aussi et noter 1 2 et 3 1 pourquoi ça correspond aux des bleus donc en début de partie on en a un celui de base et puis ici quand on va dépasser là on va gagner notre deuxième des bleus qu'on lance tout de suite et qu'on va pouvoir activer du coup dans cette année là et puis quand on a cherché ici on ira chercher son troisième des bleus voilà la façon de pouvoir récupérer les des bleus supplémentaires dans la partie c'est en montant sur cette piste là donc cette piste là n'est pas remis à zéro d'une année sur l'autre y'a que la piste qu'on tisse t'adore on a vu un petit peu l'ensemble de d'avancement aussi de ce côté là il va rester maintenant mal les différentes actions qu'on peut avoir donc dans le jeu et notamment l'action ici bateau donc l'action bateau je vais vous l'expliquer donc c'est celle là donc si on se positionne là dessus donc ça va être l'action ici au niveau navire il va falloir tout simplement payer les ressources qui sont demandées donc là ça serait de payer une gemme la payer un bois la payer un blé la payer un sucre c'est assez c'est l'écu de départ donc ils sont pas très chers donc imaginons je paye mon bois donc cette huile là je vais la prendre donc c'est contistador je vais la mettre sur mon plateau ici je la retourne je prends pas les points les points de victoire en fait entouré en violet sont les points de victoire en fin de partie je la mets ici et puis tous et puis c'est tout voilà donc j'ai dépensé ma ressource j'ai mis ça je vais venir ici remplacer et mettre une nouvelle ressource une nouvelle tuile à la place et donc ça c'est pour pouvoir faire ces actions là donc bien sûr va falloir avoir les ressources pour pouvoir d'ailleurs les les acheter dernier petit rappel sur les tuiles qu'on peut avoir est ce qu'on peut débloquer en termes de bâtiment donc je vous ai un petit peu montrer les navires vous ai montré les contistadors pour l'avancement des pistes sur la piste contistador je vous ai montré aussi la piste pour la prière et après même simplement c'est la production de ressources a donc là on va gagner du bois ici on va gagner du blé et on va gagner du sucre là c'est pareil donc on gagne les deux quand il y avait deux on gagne les deux ressources on va gagner du blé et piste contistador ici c'est une nouvelle fois bateau ici on gagne des gemmes voilà c'est assez assez simple au niveau des actions possibles ici c'est pour un sucre je peux gagner trois points de victoire là pour un sujet pour un blé gagne deux points de victoire voilà donc tous ces tuiles là sont assez faciles sont assez explicite on comprend tout de suite rapidement leur application je vous fais un petit rappel des actions gratuites qui ne sont pas donc l'action principale que vous faire dans votre tour donc c'était parce que j'ai un petit peu expliqué en début de partie c'est vous pouvez acheter ou vendre des ressources à n'importe quel moment donc là je vends pour une pièce où j'achète ici pour trois pièces pas acheter un blé ou un bois ou là ici je peux vendre pour une pièce et cela je peux les vendre pour deux pièces ça c'est des actions que vous pouvez faire n'importe quoi dans votre tour même quand vous passez aussi à la retraite quand vous faire un camp pas la retraite quand vous vous retirez vous pouvez si vous avez besoin de faire des actions gratuites pour pouvoir faire telle ou telle action pouvoir le faire à ce moment là et on en fait de trois années on refait on remet on reprend nos jetons et puis on est reparti donc du coup pour pour un tour faut savoir que le premier joueur pour le tour suivant ça va être celui qui sera le plus en haut en fait donc sera placé plus haut donc aussi par exemple j'étais là et puis les autres joueurs sont placés en dessous dont je deviens premier joueur d'après c'est dans l'ordre du tour n'a pas de on respire acte aura pas d'ailleurs ce tout ce côté là c'est juste celui qui sera placé plus haut par rapport donc au à l'emplacement premier joueur fin de partie comment ça va se passer on va pouvoir donc du coup on va convertir toutes les ressources qui nous restent et on va les revendre pour pouvoir on va gagner en fait une pièce pour les bois le blé deux pièces pour le sucre les jeunes et l'or donc ils correspondent en fait ce qu'une nouvelle fois ce qui est indiqué sur notre plateau individuel il faut savoir que trois pièces en seins de possession arrondi à l'inférieur c'est un point de victoire à côté de cela on va regarder mal et les colons donc sur le plateau ici pour chaque ligne et colonne qu'on aura rempli et bien tout simplement donc je vais montrer c'est faire un petit exemple comme ceux ci avec comme ça là et imaginons ça là ça ici voilà et donc là ici j'ai deux rangées j'ai deux colonnes complètes donc par colonne complète on va regarder les colons donc là j'ai un deux trois donc là c'est trois points de victoire et ici j'ai un point de victoire et si d'ailleurs j'avais réussi à remplir aussi par exemple un peu plus loin enfin comme ceux ci craque à prendre encore une autre tuile là comme cela donc ici donc juste on va décompter les colonnes on va décompter aussi les lignes donc ils vont compter deux fois donc là j'avais dit un deux trois quatre points et là maintenant je remarque ici un point de plus pour le supplémentaire ici et un point de plus supplémentaire pour celui là donc là voilà comment on gagne ici pour les pour les colons en fait sur les cases routes sur les routes fin sur des lignes et des colonnes complètes on va gagner aussi des points de victoire pour pour les moines donc voilà ceux des points de victoire ici en on va gagner les points de victoire qui sont indiqués ici là où vous avez vos présences avec vos moines on va perdre aussi des points de victoire ici ce emplacement là quand vous avez passé un moins de commencer par perdre deux points de victoire et ensuite vous irez gagner les points de victoire par rapport à l'objectif de fin de partie de la tuile on va ensuite faire un décompte des ports donc ici ce qui est une chose assez importante aussi c'est que vous allez ramasser enfin des tuiles pour les tuiles navires que vous allez mettre ici et pour chaque ligne complète que vous aurez fait donc c'est bien d'essayer de faire des collections et de se diversifier ces trois points de victoire donc vous gagnez trois points de victoire pour chaque colonne complète que vous avez fait une fois que vous avez fait des comptes de vos colonnes vous retournez toutes les tuiles et vous gagnez en plus les points de victoire sur chaque tuile qui est inquiet qui est noté de ce côté là enfin en fait on va vous calculer l'ensemble des tuiles des points de victoire que vous avez pu gagner dans la partie et puis donc celui qui a plus des points de victoire tout simplement et donc le gagnant s'il ya une égalité ça sera ici par rapport à l'ordre du tour est là et le retrait vous auriez fait celui qui est plus en haut c'est lui qui va remporter l'égalité donc même au dernier tour il ya une petite importance de si on sent qu'on peut être en égalité d'aller chercher plus tôt et l'emplacement haut de partir peut-être un petit peu plus tôt se retire un peu plus tôt et puis d'aller chercher la place tout en haut pour s'assurer en cas d'égalité et donc voilà donc je vous expliquer l'ensemble des règles de santa maria c'est assez facile franchement à prendre en main on prend vite dans le jeu ce qui est bien c'est qu'il ya une petite bataille l'interaction ici sur ces placements là pas sur son plateau individuel parce que c'est chacun son propre plateau mais pour aller chercher les tuiles des fois qu'ils sont assez intéressantes ça ici aussi c'est pareil même si on en met toujours des tuiles des fois on va essayer de chercher là où on a plutôt bien un produit donc d'aller chercher rapidement des tuiles qui peuvent donner des bonus et d'aller monter sur ces pistes là parce que qu'on fait sort très on fait sa retraite on faut pas oublier qu'on fait son retrait c'est qu'on gagne ici et pour qu'on peut redépasser quelqu'un sur la pique consistant d'or qu'on si on calcule bien son coup et du coup d'aller gagner ses décompte de points de victoire là ou bien chercher la prière aussi de déplacer ici en parlant de ça j'ai oublié un petit point ici sur les points de prière si vous avancez et qu'elle déjà quelqu'un par exemple j'avance de 1 et qui avait une présence on va dire c'est une autre couleur qui avait une présence ici j'avance de 1 je passe directement au dessus deuxième chose pour chaque action prière que vous faites vous pouvez dépenser un blé pour avancer de un supplémentaire donc j'étais ici j'avais droit à une prière donc je gagne un j'avance là je dépense un blé j'avance ici si j'ai une deuxième action prière mais j'avance de 1 j'ai encore un blé j'avance ici et ainsi de suite et quand on arrivera ici au bout chaque fois qu'on va devoir avancer pour dépasser ce que ici c'est la piste ne bouge pas c'est un point de victoire qu'on va gagner systématiquement petit complément que j'avais oublié sur cette piste là et donc voilà donc je vous dis vraiment une grosse rejabilité parce que moi c'est d'une partie à une autre on va voir un petit peu différemment en fait notre construction de 2 notre construction de colonies et puis les points de victoire là bas les objectifs de fin de fin de partie ça va automatiquement un petit peu orienté nos parties ça va être un petit peu différent pareil sur cette sur cette huile là qui vont arriver qui arrivent différemment d'une partie à une autre pour vous montrer un petit peu bas les tuiles que je vous disais un petit peu qu'on va voir là bas pour ce symbole là ce symbole là en fait d'un pour deux pièces vous pouvez acheter un bois ou un blé pour ce cette cette huile là lorsque tu veux vous retirer l'année en cours replacer dans votre réserve personnelle toutes les pièces placées sur un bâtiment activé de votre colonie de votre choix les pièces présentes sur votre bâtiment sont des fossés comme d'habitude dans la réserve commune donc donc en fait là du coup les pièces on les perd pas vous allez les garder et celui là bas c'est même principe donc soit un bois ou soit un blé et ben tout simplement vous allez pouvoir si je me trompe pas indé le modifier sur la valeur de votre choix et donc ça m'appartement vous avez posé si un moine dessus c'est pour tout le reste de la partie donc c'est des bonus qui peuvent être assez intéressant sans oublier les points de victoire en fin de partie là qu'ils peuvent être donnés et après ici on va voir nos objectifs par rapport aux évêques et donc là ce sont des objectifs comme je disais qui n'est qu'ils enlèvent nos parties si je prends par exemple celui ci donc c'est le plus la plus grande zone d'un même type de terrain adjacent donc on va gagner deux points pour un total maximum de 12 donc là c'est marqué un maximum de 12 et en fait donc c'est la plus grande zone d'un d'un type donc ça peut être les fermes les forêts les montagnes c'est noté ici ferme forêt ou montagne donc si vous faites une collection vous arrivez à mettre cinq montagnes six montagnes l'un côté de l'autre en connecter c'est 12 points de victoire celui qui est ici par exemple et ben c'est un arrière dans un doc on va gagner deux points de victoire en toujours un maximum de 12 par navire placé dans dans un même doc de votre colonie donc la même doc c'est sur un seul et même emplacement d'accord donc faut vraiment faire sur un seul type faire le forcing par contre on perdra les décomptes de ces trois points là mais ça peut être une stratégie aussi partir à fond sur sur une catégorie et puis voilà donc là on a encore un autre voilà ok là il y en a ça il y en a plusieurs donc ça renouvelle un petit peu je vous dis à y en a 6 la 6 qui permet un petit peu de renouveler d'une partie à une autre les combinaisons de de direction de fin de partie voilà je pense vous avoir tout dit sur sur santa maria je vous dis c'est assez simple à prendre en main il existe une variante donc il ya un mode solo il ya une règle avancée pour la mise en place comme je vous dis en passant de l'autre côté et il ya aussi une petite variante qui peut être assez intéressante sur les des bleus qui par rapport à la réserve commune des des bleus d'accueil que ça soit en fait chaque les des bleus soit aussi personnel en fait on va là en début de partie donc tout le monde a un des bleus on va les lancer et on va les mettre aussi en réserve général et c'est à dire que chaque joueur pour apprendre du coup un des blés un des bleus il appartient pas et on va pouvoir en prendre bien sûr donc si après un joueur dépasse va mettre un deuxième des enjeux c'est pas pour ça qu'un autre joueur pourra prendre 2 il faudra avoir dépassé bien sûr sur la piste des prières pour avoir le droit de prendre 2d et ici être à 3 pour avoir droit de poisson de 3d donc ça permet en fait de maîtriser un petit peu plus peut-être léger des plutôt d'être dépendant de son propre tirage d'aller chercher d'autres résultats de ce côté là donc une petite course aussi parfois d'aller chercher la bataille aussi sur les des bleus en plus de la course déjà d'aller chercher la bataille sur les des blancs et voilà donc c'était santa maria un jeu qui vient arriver en français chez pixie games assez rapide comme je disais à prendre en main un bon petit jeu de dés graphiquement il ya quand même son style c'est parce qu'il sait pas ce qui est plus joli mais pour le reste c'est super efficace et c'est vraiment je vous dis facile à prendre en main voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner si c'est pas encore fait à ciao bye bye